Bonjour, voici la prévision météo enregistrée ce jeudi 26 juillet par Raghatadim et valable pour les 7 prochains jours sur la France. Sur l'animation satellite, pas beaucoup de changements pour l'instant, on devrait conserver du très beau temps ce jeudi sur tout le territoire. En revanche, la dégradation orageuse va commencer à s'installer à partir de jeudi soir sur l'extrême sud-ouest. Donc on se réveille ce jeudi avec un temps très dégagé sur l'ensemble du territoire. Soleil largement dominant, ciel bleu sur toutes les régions. L'après-midi, on conserve le même type de temps, pas le moindre changement. Si ce n'est que dans le sud-ouest, en fin d'après-midi et soirée, quelques nuages vont commencer à bourgeonner et pourraient donner déjà des orages dans la nuit de jeudi à vendredi. Côté température, ce jeudi, c'est très doux, évidemment, à 13 à 20 degrés sur la moitié nord, 18 degrés à Paris, jusqu'à 22 degrés sur les régions proches de la Méditerranée, notamment sur la Corse. L'après-midi, ça grimpe un peu partout, il fera très chaud, 29 degrés à Paris, plus de 36 degrés dans le sud-ouest, 27 à Marseille, 25 à 26 degrés sur la Corse, 29 degrés à Lyon, 31 degrés sur la Champagne. Pour vendredi, la dégradation orageuse se confirme, elle s'étend maintenant du sud-ouest au nord-est, le beau temps persiste sur le sud-est et la Corse, les températures restent très élevées. Petite baisse des températures samedi, mais la dégradation orageuse gagne du terrain et s'installe sur de très nombreuses régions. Seul l'extrême sud-est garde un temps très ensoleillé, un temps variable s'installe sur la Corse ainsi que sur la Bretagne. La tendance maintenant pour les jours suivants, dimanche toujours un temps un peu plus frais et très instable avec des orages sur de très nombreuses régions. Lundi, le beau temps revient, mais attention aux averses sur la Bretagne, les températures fraîchissent encore, on est repassé maintenant en dessous des normales des saisons. Et puis pour le reste de la semaine, ça remonte un côté température. En revanche, sur le nord-ouest, le temps restera très instable avec des averses et un peu de vent. En revanche, sur toutes les régions au sud de la Loire, à partir de mardi, c'est du grand beau temps qui revient et qui s'installe jusqu'au week-end suivant. Donc l'été n'est pas complètement terminé. En tout cas, ce jeudi 26 juillet, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les ânes. Si vous désirez bien sûr plus de détails sur ces prévisions météo, vous avez nos répondeurs, notre site internet. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre groupe Facebook Agatha Dime. Passez une excellente journée.